Bonjour tout le monde, c'est Marco et bienvenue sur le PBE et on se retrouve ici pour une vidéo sur Brome. Donc là je vais essayer de jouer Brome, c'est pas dit que j'y arrive. Donc là, outre la présentation, voilà, voilà, je voulais faire une petite vidéo en jeu de Brome. Donc c'était vraiment super chaud, je vous raconte même pas, parce que là je suis en custom, j'ai même pas pu faire de partie normale, parce que les parties normales c'était pas possible, elles étaient désactivées on va dire sur le PBE. Depuis mercredi soir, c'était, ouais mercredi soir, impossible de faire une partie normale, mais impossible, ingérable. Bref, du coup on est en custom, tout le monde fait des customs. Donc voilà, on a un Brome également en face, avec Botlane, Brome, Vein, et si bah pareil Brome, Vein, on a une petite Mirror, Botlane, Riven au top contre Enekton, on a un Udyr de Jungle contre une vie, et Omid, on a, on a, on a, on a Katarina contre Syndra. Donc voilà, Brome, bon bah Brome, moi j'ai sorti déjà, j'ai sorti mon plus beau chapeau pour Brome, j'ai pas sorti la moustache encore, j'ai un peu du mal, j'aurais bien aimé, mais non, j'ai pas sorti la moustache. Sinon je voulais me mettre dans la peau du personnage et tout, mais bon, la moustache ne pousse pas assez vite, je suis désolé. Bref, tout ça, pour vous dire que, bon bah, je vais tester Brome, je vais voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Il y avait aussi un nouvel item que je voulais tester, qui était la nouvelle trinquette, qui n'est pas encore disponible apparemment, qui est une trinquette qui va s'appeler la, ça va être, ça va être Ancre des âmes, je crois, en français. C'est Soul Anchor, et ça va être une trinquette qui va vous permettre de revivre en fait, ça va être, ça va remplacer le sort Résurrection. Bref, apparemment, on a un double top, qui n'a pas compris ce qu'elle faisait, moi j'en ai rien à foutre, je farm, bref. Bon, on va voir comment ça se passe avec Brome, j'espère que ça va bien se passer. C'est censé être un putain de tank, et il est censé harasser à mort, donc c'est censé être un peu un mix entre Léona, Alistair, un truc comme ça. Gros tank qui harasse, qui amasse vie, le mec en face a le skin, il vient de louper son premier skill slot, c'est bon signe pour moi. Ça c'est la déstabilisation, de la déstabilisation, moi c'est ce que je vous dis là, c'est ça. Il est parti sur Brome stuff, et il est parti exactement sur le même stuff que moi, exactement. Je vais essayer de le bait un peu là, allez, allez, allez mon petit, lâche-moi tes skills là, lâche-moi tes skills. Je vais partir sur le bouclier en premier. Tiens. Ah, je l'ai loupé ! Ah ! Ah, putain, 6 secondes de cooldown. Ah, par contre, la veille qui a pris très cher. Oh ! Ah, t'as crié quoi là ? T'as crié quoi ? Moi j'y parle pas très bien le français, t'as crié quoi ? Voilà, je viens de faire un caca, je viens de faire un caca, un caca en boîte là. Ah oui ! Ah oui c'est bon ! Oh, le premier kill et le deuxième kill ! Oh, c'était magnifique, c'était magnifique. J'ai cru que mon carry allait complètement se faire défoncer la gueule. Oh, j'ai eu tellement peur pour ma vie là. Oh bro, c'était tellement hot, c'était tellement chaud du cul là, c'était... Ah, il a... Fou ! Tellement que je back. Je back, je back. D'où ? J'arrive sur le côté là comme ça là, plaf ! Ok, bah premier truc qu'on va faire, on va faire... Ah, je suis chaud, on va faire la cape solaire. Parce que... Parce que putain, il me faut 20, vas-y. Est-ce que j'attends d'en voir 20 ? Ouais, allez, j'attends d'en voir 20. Enfin, la cape solaire, il y a un nouvel effet. Un nouvel effet pour la cape solaire. C'est plus le même qu'avant, c'est un nouvel effet qui est disponible pour la cape solaire. Il a un peu plus de gueule, il est thermi à goût du jour, on va dire. Voilà, hop, je reviens. Ne t'en fais pas ma petite vein, j'arrive. Wow, c'était déjà... Le Brom qui n'est pas content d'avoir été tué là. Donc, il n'y a pas à dire. C'est vrai que ça envoie du pâté. Non, non, ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas. Ouais, bien, ouais, bien, ouais, bien, ouais. Je vais retenir en attendant qu'elle revienne. Je vais tenter d'arrasse un peu la veine en face. Loupé, loupé, mec, loupé, mec. Ce que je te mets, ce que je te mets, mec. T'inquiète, gros, j'arrive. Ouais, c'est bon. C'est vrai, bon, il est parti. Il a lâché l'affaire. Poser une petite ward. Ah, p'tain. Ah, oui, le stun. Allez, le kill, et bam. P'tain, tu peux pas test, mec. J'ai un bouclier qui fait ma taille, mec. Tu peux pas test le bouclier. Ah, l'attaque. On va monter le A un peu. Ouais, le A. C'est un peu plus. Je vais prendre ma popo tranquillement. En mode, bien, t'as vu. Allez, allez, tape-leur dessus, là. Ah, dommage. Dommage, 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 oh. Vas-y, essaye. Essaye. Sois pas deg, mec. Sois pas deg. Sachant que son bouclier, il est absolument, apparemment, il est pas mal pour arrêter tout ce qui est ulti, par exemple, d'Ezreal, ulti de Kathleen, ulti de Ashe. Apparemment, c'est, ouais, ça fait un bon, un bon gamebreaker. Ouah, ouah, il est chaud, là. Par contre, la veine d'en face a un peu... Un peu débile, c'était de l'avoir dégagé. Un peu de dommage. Ah, putain, j'ai été. J'ai été, on a été, on a été hyper, hyper greedy, là. On a fait un peu n'importe quoi. Euh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars là-dessus ? Ouais, là-dessus, là-dessus. Je continue, je continue dans ma lancée, là. Il semblerait que Renekton soit ta FK. Alors, c'est en fait, non, c'est Vic, enfin, c'est la... Riven qui demande si le Renekton est ta FK ou pas. La Riven qui vient de se faire, littéralement, défoncer la gueule. D'où est-ce qu'il est niveau 6, quoi ? Oh, le Udyr ! Oh oui ! Oh, je ne plus sois, ce Udyr. Bon, après, il est en... Conjécution, on va dire, classique. Il faut absolument que je passe niveau 6. Là, la Vein en face, c'est niveau 6. Nous. Pas ma Vein, c'est niveau 6. Moi, je suis toujours niveau 5, là. Allez, allez, un petit niveau 6. Eh bien, je te mets un coup de boule, mec ! Je te mets un coup de boule, moi, t'as vu ? Je suis un ouf ! Et voilà, hop, le petit niveau 6. Je vais aller reposer ma petite ward. En mode tranquille. Je pense que le Brom et Vein vont arriver. Voilà. Ah, il est parti sur bot de Moby. Dommage. Dommage, je l'ai complètement loupé. Ah, si on va engager, c'est le moment. Touché. Eh, Bam Vein ! Flash ! Je laisse le kill. Tout va bien. J'ai du flash pour l'avoir, c'était... J'ai calé mon ulti au moment où il fallait. Quand il fallait. Ce qui fait qu'on a pu gérer tranquillement le fight sans... Bon, en fait, moi, j'ai pas vraiment eu peur dans ce fight. C'était plutôt tranquille comme fight. J'ai calé ma fatigue sur la Vein, histoire qu'elle ne fasse pas bien mal. Bref, c'était un fight tranquille. C'était un fight posé, on va dire. C'était un fight aussi qui était un peu plus gagné. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dessus ? Allez, on est chaud ! Hop là ! Je me TP sur la Vein pour me barrer. Tiens, prends chair dans ta gueule. Oh ! Oh, c'est Lumesh ! Oh, non, dommage, elle s'est fait jarter. Putain, elle aurait pu... Ça aurait été très joli. Je pense que je vais prendre mon zubi à l'histoire de faire prendre mon... Voilà, je vais prendre le deuxième aussi. Ah non, j'en ai pas. Voilà, et je vais m'en aller. Je bac. Est-ce que je pourrais finir ? Non, ah, j'ai pas assez pour finir la capsule air. Eh non, je suis de retour ! Je suis de retour. Bon, par contre, là, il y a l'autre qui va se ramener. Ah, il y a eu dire, il y a eu dire qu'il y avait eu dire. Il y a eu tenté des trucs, il y avait eu dire. Allez, les gars, vous m'avez pas vu. Hop là ! Mec, t'as vu bien. Ah, la veine ! Ah, je suis... Ah, je suis... Oh, je suis... Désolé pour la veine. Oh. J'aurais dû, j'aurais dû caler mon A bien plus tôt. Ah, mais là, par contre, là, mais c'est vraiment un champion. C'est vraiment un champion qui est complètement OP. Bon, bah, moi, je continue sur ma... Sur ma capsule air. Euh... Ouais, bah, je vais prendre des bots aussi. Tiens, les bots, c'est bien, hein. Je suis chaud des bots. Alors, le brouh, en face, il y a deux kills. Moi, je suis à 017. Je fais attention de laisser les kills à mon carry. Parce que, voilà. Bon, par contre, j'ai toujours pas de ward. Parce que j'ai pas de sous. Enfin, j'ai pas de sous. J'ai pas pu... J'avais pas de sous quand j'étais à la base. Mais je vais aller poser ma trinket tranquillement. Hein ? On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est simple. Brom, il est juste... Euh... Là, je... Il est vachement marrant à jouer. C'est un support qui est vachement fun à jouer. Euh... Beaucoup plus que Soraka ou Sona ou des trucs comme ça. Moi, je le trouve vachement marrant à jouer. Même titre que Leona ou que Thresh. Il a vachement... Vachement, vachement plus de possibilités, en fait, de jeu. Avec Brom. Ça rend vachement plus intéressant. Tiens, je vais prendre mon bouclier un petit peu plus. On peut avoir une Engaged. Avec le Z. Ou aussi un... Un... Comment ça s'appelle ? Une Escape, hein. Ça peut valoir les deux. Le Z qui, d'ailleurs, peut sauver bien des vies, je pense. Qui peut sauver bien des vies. Euh... Parce que ça vous permet de vous TP devant un champion. Devant un allié. Donc, ça peut être très bénéfique. Le Brom, qui ne croit qu'on ne l'a pas vu. As-y, as-y, mon petit. Hop là, bon, au pire, j'ai eu un... J'ai eu un... J'ai eu un... Un Sbibu. On s'en va. On s'en va tranquille. Sérieusement ? Et là, moi, j'ai les deux. Et ouais. Oh, bien joué, bien joué. Bien joué. Ah, et si mon Kari, mon Kari, mon Kari qui est mort. Alors là, je ne pouvais strictement rien faire pour lui. Enfin... Je ne sais pas que je pouvais rien faire pour lui. C'est que là, c'était vraiment quoi que je fasse. J'avais toutes mes compes en cooldown. Là, c'était vraiment intrinsèque à ma volonté, comme on dit. Bon, du coup, je farm, hein. Je farm, je farm tranquillement. J'ai l'impression que le mid, le mid a besoin d'aide, j'ai l'impression. Est-ce que je vais au mid ? C'est qui, c'est Kata, Kata. 2-0, bah pourtant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh là là, oh là là. Udyr, Udyr qui est en galère. Kata qui ne vient pas l'aider. Riven qui arrive, oui. Oh, ça sent le double kill. Oh, je suis deg. Ah, le stun, oui, le stun. Mon stun qui passe parfaitement bien. Bien joué, Riven, bien joué. Comme vous pouvez le voir, c'est un champion qui peut vraiment, vraiment faire la différence en teamfight. C'est vraiment le champion qui peut permettre de faire la différence. Non mais, je ne te donne pas un truc de fou, Vayne, comme bouclier. Enfin, je t'augmente juste un peu ton armure, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il y a là, la torrette ? Je vais augmenter mon Z, tiens, par la même occasion. Je ne vois pas trop pourquoi, Riven. Ouais, donc c'est un champion qui peut vraiment faire la différence, j'ai l'impression. C'est le genre de champion qui peut retourner un fight avec son ulti, s'il le cale bien. Si vous arrivez à voir un peu toute la team, ça peut complètement retourner le fight, clairement. C'est pareil, si vous arrivez à caler votre bouclier au bon moment, c'est exactement pareil. Vous pouvez retourner le fight. Je veux aussi partir là-dessus et je veux aussi, tiens, je veux acheter des bottes de... Pas si j'achète des bottes de Mobi. Des bottes... Les bottes de lucidité, j'aimerais bien. Quoique non, les bottes de Mobi parce qu'en fait, je suis un putain de tank. Un putain de Mobi, ça fera du bien. Et je vais acheter une ward parce que... Parce qu'il faut des wards. Donc voilà, ce que je disais, si vous arrivez à caler votre bouclier pour arrêter un ulti, pour arrêter un ulti de Syndra, un ulti d'Ezreal, un ulti de Draven, de... Bref, ça peut complètement casser le fight. C'est un peu comme le mur de Yasuo. Un peu le même type, sauf qu'il dure moins longtemps que le mur de Yasuo. Mais du coup, ça peut être un truc qui peut vraiment... Peut vraiment casser le fight. Et là j'arrive. Et sur quoi, IZ MOTHERFUCKER ? Je suis là, les mecs, je suis là. Je suis là. Hop là ! Là, c'est le genre de moment où ils n'ont absolument rien compris. Je pense que j'ai eu le bleu. Et j'ai eu le bleu. Hop là, vie ! Je pense que je vais essayer de le TP sur Yvonne. Ah, loupé ! Hop là, voilà, ça me fait... Ça permet, ça... Un petit TP, un petit TP avec le Z. Ok. Ok, on dive. Ok, non, on dive pas. Non, reviens, reviens, revenez, revenez les amis ! Hop, hop, hop ! L'échec, l'échec, l'échec ! Je pense qu'il y a de quoi être très deg. Hop, l'amélioration d'armure, tout va bien. Yvonne, reviens. Qu'un, prends cher ! Putain, j'aurais carrément dû faire mon bouclier plus tôt. Allez, hop, on s'en va ! Les gars, on s'en va. C'est pas pour nous, ici. C'est pas pour nous. Beaucoup trop de gens. Allez, hop ! Bah, effectivement, effectivement, en face, c'est pas la gloire. C'est pas la joie en face. C'est pas la joie. Ils sont que 4. Le Renekton est AFK. C'est bien dommage. Je suis désolé. Ouais, et bien, vraiment, ouais, Vayne. Vayne a un peu du mal en tant que Vayne. Ne vous inquiétez pas, moi, je suis là avec Braum. Je carry ma team. Akata en mode tranquille, bien. Est-ce que je ward ? Ouais, je vais ward. Bon, allez, on fait du 4 contre 4, les amis. Là, il va une qui est chaude. Ah, dommage. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, my friend. Allez, viens, viens voir papa. Vas-y, moi, je défonce la tour à la coupe. Ah, ça, c'était bien joué. Escape. Escape. Hop, 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 hop. Eh, je fuis, je fuis, je fuis comme un four. Voilà, tac. Hop là. Donc, l'ulti qui peut servir également à fuir, comme vous pouvez le voir. C'est tranquille. C'est tranquille, tout va bien. Bon, par contre, je ne gagne pas niveau. Ma Vayne qui poche au bot tranquillement. Alors, est-ce que vous allez le voir ? Attendez, je ne vous l'ai pas montré parce que j'ai pris la cape solaire. Mais voilà, la cape solaire, la nouvelle animation de la cape solaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, la nouvelle animation de la cape solaire qui est plutôt pas mal. Elle a plus de gueule. Je suis plutôt content. Est-ce que je pars sûr ? Allez, je vais faire des dégâts, je vais faire des dégâts, je vais partir là-dessus. Ça va être bien drôle. Allez, tout ce mid, c'est la folie au mid. Ouais, c'est clair. Riven, Riven leur roule dessus, très clairement. Même sans moi. Mais, je crois qu'elle s'est fait voler le kill, c'est pour ça qu'elle est deg. En attendant, c'est un champion que je kiffe, gros. Là, je pense, je pense que c'est le genre de champion. Hop là, l'échec. Eh ben voilà, il se rende, il se rende. Bon, eh ben, c'était une game pas mal. C'était le premier game, le premier test en live de Brom. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien éclaté, c'était bien marrant. C'est un champion que je trouve très très bien. J'adorerais Léonard en support. J'adorerais Léonard en support. Vous allez me dire que c'est très cliché, mais j'adorerais Léonard en support. Et je pense que Brom, ça va être un champion que je vais aussi beaucoup aimer et que je vais pouvoir jouer pas mal. Je vais essayer de le jouer parce qu'à mon avis, il joue aussi jungle. Il peut aussi se jouer mid. Il peut aussi se jouer top, à mon avis. Vous pouvez le jouer un peu partout. Dans la jungle, ça doit donner un truc un peu comme Cerwani. Au top, ça doit donner un truc un peu comme, je sais pas trop, peut-être comme Garen ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop, je sais pas trop. Aussi tanky que Garen, en tout cas. Au mid, c'est comme vous pouvez jouer Léonard. dans la mid, vous pouvez sûrement jouer Brom mid. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis, bah, à ciao, bonsoir déjà. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker cette vidéo et à regarder mes autres vidéos, bien sûr. Et ciao et à bientôt sur les champs de justice. Sous-titrage ST' 501,